Écoutez, laissez-moi 24 heures pour réunir la somme. Nous n'avons pas 24 heures devant nous. Alors 10 minutes ! Vous n'imaginez pas tout ce que je peux faire en 10 minutes ? Monsieur, calmez-vous. Je suis calme, je suis très calme. Est-ce qu'au moins vous pouvez me le montrer ? Non, monsieur. Dites-moi au moins comment il va ? Comme un sandwich, monsieur. Comme un sandwich. Bon, gardez-le-moi et dès que j'ai l'argent, je vous l'achète. D'accord ? Bonne journée, monsieur. Mais mon nom est Noël ! Père Noël ! C'est ça. Et lui, c'est un lutin, j'imagine. Salut, c'est Lulu ! Oui, d'ailleurs, c'est à cause de lui, si je suis dans ce train. Ben voyons ! Normalement, Lulu bosse à la chaîne de vérification des écrans. Vérifie des écrans ! Toute la journée, il teste des appareils. Luminosité, contraste, son... Canette et balance. Pas le rapport avec le train. Évidemment, pour ne pas yoyoter du grelon, Lulu change régulièrement de programme télévisé. C'est pour la rangers, les télétubbies, pour le son, la qualité de son. Et puis Dracula, c'est artiste pour les couleurs. Cette année, il s'est orienté vers des vidéos de bons conseils, de citations inspirantes. Avec des dauphins et des couchers de soleil. Et petit à petit, il s'est mis à compulser des vidéos de business, d'investissement, d'entrepreneuriat. Suite à ça, il s'est autoproclamé Happy Christmas Manager. Toi aussi, tu veux rencontrer les bonhommes de neige les plus chauds de ta région. Oui. Alors, clique vite sur le nez rouge de ce renne pour accéder à des heures de... Ah, entre, Lulu. Tu voulais me voir. Vas-y, je t'écoute. Mon constat est simple. Aujourd'hui, quand on pense livraison de cadeaux, quel est le nom qui nous vient en premier ? Père Noël ? Pas du tout. Bah, si. À vous, peut-être, parce que c'est votre nom. Comme si moi, vous me demandiez à quoi je pense quand on dit télé. Je pense Lulu. Mais les gens, ils pensent pas Lulu. Euh, non. Eh bien, pour vous, c'est pareil. Quand on parle de livraison de cadeaux, le premier mot qui vient, c'est Amazon. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Regardez ce camembert. Oh, il est bien fait. Merci. Il est mouché à la loule. Quel rapport avec Amazon ? Je sais pas trop. C'est dans les vidéos où ils disent qu'un camembert vaut mille mots. Oh, j'imagine qu'ils parlent du graphique, Lulu. Ah, bon. En tout cas, les gens pensent à Amazon. Qu'est-ce qui vous différencie d'Amazon ? Euh, je paie mes impôts. Ah bon ? Depuis quand ? Euh, oui, non, c'est vrai. J'ai un arrangement. Alors, j'offre de bonnes conditions de travail à mes salariés. Père Noël, soyez sérieux, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai toujours respecté mes employés et... Mais qu'est-ce qu'ils font, là ? Mais... Ils ont déjà fini leur journée. Mais il est à peine 16 heures. C'est pas incroyable. Mais de mon temps, on m'aurait jamais, jamais... Bon, ah, oui, je sais, je sais. Je pollue moins. Bon, d'accord, d'accord. Et vous vous habillez en rouge, et vous avez une barbe, et vous avez des reines volants, et vous faites oh, oh, oh. Je ne vous demande pas de vous concentrer sur des détails, Père Noël. Sinon, on ne s'en sortira pas. Non, ce qui vous différencie surtout, c'est que vous, vous ne bossez qu'un seul jour par an. Oui, mais quel jour ? Et justement, imaginez la force de frappe. Si vous reproduisiez l'exploit 365 jours par an, les années non bissextiles, et 366 jours par an, les années bissextiles. Impossible ! Un impossible ? Nul n'est tenu d'avoir un cœur vaillant sur le gâteau de la cerise. Lulu, il faut vraiment que tu arrêtes ces vidéos. En tout cas, c'est impossible. Nous sommes une petite entreprise familiale. À notre niveau, nous luttons contre la société de consommation. Mais on est entre nous, là. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on passe toute l'année à préparer Noël, avant de livrer tout ça gratos aux enfants du monde entier. Ce qui questionne quand même notre business model. Notre business model ? Mais de quoi tu parles ? À mon avis, vous profitez de l'effet de levier du ruissellement attendu. Mais ce n'est pas du tout le sujet. Mon idée, elle est simple. Il faut optimiser le process. Il faut que demain, Père Noël soit le nouvel Amazon. Et pour ça, j'ai une solution. J'ai un peu peur. Tu sais que je suis un peu traditionnel, moi, non ? Un peu ? Mais vous êtes carrément la tradition, oui. Laissez-moi prendre les choses en main. Et vous verrez, cette année, ce sera bien mieux que d'habitude. Bon, d'accord, je te passe les rênes, enfin façon de parler. Mais si ça ne fonctionne pas, tu me paies, disons, mon sandwich de Noël. Ok. J'ai entendu que vous parliez de sandwich. Le bar-restaurant va fermer. Est-ce que vous le prenez ou pas, finalement ? Mais qu'est-ce que vous faites dans notre flashback, vous ? Je ne sais pas. J'imagine que ma ligne de temps circule avec un peu de retard. Mais ça s'est passé le mois dernier et vous n'y étiez même pas. Je dois avoir un problème de caténaire sur ma ligne temporelle. Ça cause des gros retards. Ça n'a aucun sens. En même temps, je vois que vous êtes déjà en train d'attaquer le fromage. Vous voyez, quand je vous recommandais d'optimiser le process, c'est exactement ça. C'est ça votre souci. À moins que les vendeurs de sandwichs intertemporels ? On vous montre des solutions et vous ne voyez que des problèmes. Mais ils voyagent dans le temps, Lulu. Mais oh, restez poli, j'ai juste un petit problème de ligne temporelle. Mais vous voyez, il a juste un petit problème de ligne temporelle et vous en faites toute une histoire. Mais bon sang, Père Noël, il faut que vous arrêtiez d'être terre à terre comme ça. Oh, c'est bien la première fois qu'on me dit ça. Dites-vous que c'est la magie de Noël et voilà. Détendez-vous, je sais que vous êtes en pleine crise de la vingt-centaine. Mais restez focus, on a un objectif. Noël ? Non ? Amazon. On doit remplacer Amazon. C'est ça notre but. Et comment tu veux faire, vu que tu veux prendre les choses en main ? Je viens de vous le dire, il faut diversifier l'offre de transport. Passer du traîneau au train. Ça multiplie les possibilités et ça permet de livrer tout le temps. Et voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. J'ai rien compris. Vous voulez livrer des colis en train ? Le traîneau, c'est la version du Père Noël 1.0. Le Père Noël 2.0, lui, il prend le train et il livre toute l'année. En supposant que vous soyez vraiment le Père Noël, le train ne s'arrête pas devant chaque cheminée. Va moins vite que votre traîneau magique. Et en plus, parfois, on a du retard. Mais c'est justement le plan. Prendre le train va nous mettre en retard et ça sera corrigé par le vôtre. Pardon ? Moins par moins, ça fait plus. Si vous êtes en retard dans notre retard, au final, on prend de l'avance. On livre avant la commande et c'est comme ça qu'on va pouvoir concurrencer Amazon. Mais vous êtes marteau. Il est marteau. Vous le trouvez, vous aussi. Je ne suis pas le seul. Si vous êtes en retard dans le train et que le train a aussi du retard, vous serez juste complètement à la bourre. Vous croyez ? Écoutez, je m'y connais. Ah zut ! Bon, qu'est-ce que vous allez faire alors, Père Noël ? Comment ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je croyais que tu prenais les choses en main cette année. Oui, mais là, ça ne marche pas. Alors après tout, comme c'est vous qui assurez le travail, peut-être que vous avez une petite solution. Tu as perdu ton pari, finalement. Bon, eh bien, on va faire comme d'habitude. Tirer un traîneau, tirer par les reines, plutôt que traîner dans un train à la traîne. Et un seul jour par. Oui, on privilégie la qualité à la quantité. On devrait faire tellement mieux pour optimiser notre rentabilité. On ne pourrait pas embaucher, il paraît que c'est facile en ce moment. Des lutins prêts à fabriquer des jouets toute l'année en Laponie. Oh, Laponie des ! Ouais, bon, peut-être qu'on devrait essayer de se démarquer un peu cette année en nous ferant un nouveau service. Oh, comme quoi. Père Noël Prime, peut-être. Je crois que j'ai peut-être une idée. Ils auraient pu ramener au moins. Bon, tu as fini ? Attendez, je cherche sa chambre. Ah, voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Avec trop, on se perd. Avec moi, on se trouve. Ah, mais c'est qui ? Chouin-chou. Ah, maman ! Maman, il y a un huit dans ma chambre ! Vendors-toi, c'est juste un bien-gauchemar ! Oh, chut, allez, viens, on y va. C'est conduit étroit, mais qu'elle plaît, mais qu'elle plaît ! C'est quand même incroyable, cette curiosité naturelle des enfants ! Comment ça ? À chaque fois, ils me demandent qui est l'auteur des citations aspirantes que je leur livre. J'ai l'impression qu'on tient vraiment quelque chose cette année. À chaque fois, oui, c'est ça. Bon, ça c'est sûr, ils vont se souvenir de leur nuit de Noël. Allez, passe-moi le sandwich, j'ai un petit creux. Quoi ? Mais c'est quoi ce sandwich ? Mais il est minuscule ! On dirait une réduction ! Mais la tranche de jambon, non mais, c'est quoi son épaisseur ? Elle est mesurée en Anström ou quoi ? 9,90€ pour ça ? Mais c'est du mal, c'est du mal ! Vous n'en pourriez pas aller pour le reste, hein, c'est là, 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 là !